Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons l'impact de la qualité de l'air sur notre santé. Des écoliers au Kenya prennent des mesures pour améliorer la qualité de l'air dans leur quartier et se protéger de la pollution. Le Dr Lisa Frost-Ramsey, spécialiste en qualité de l'air, discute des impacts de la pollution sur la santé et partage quelques solutions. De plus, une technique innovante de transplantation marque une avancée significative dans le domaine des greffes d'organes. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravis d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'air que nous respirons chaque jour affecte notre santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone sont certains polluants qui compromettent la qualité de l'air que nous respirons et peuvent causer des maladies telles que le cancer, des troubles neurologiques et des maladies cardiovasculaires. Selon le rapport annuel sur la qualité de l'air dans le monde 2023, seuls 7 pays sur 134 respectent les normes de qualité de l'air, y compris l'Islande, l'Île-Maurice et la Nouvelle-Zélande. Partons au Kenya, où des élèves d'une école située juste à côté de la plus grande décharge du pays ont commencé à planter du bambou pour améliorer la qualité de l'air. Les fumées nauséabondent des déchets affectent la santé des élèves et l'école prend des mesures pour y remédier, davantage avec Blanche Sanou. Une école située juste à côté de la plus grande décharge du Kenya a commencé à planter du bambou pour améliorer la qualité de l'air. Chaque matin, une fumée âcre s'échappe de l'incinération des déchets et se dirige vers l'école voisine. La décharge produit du gaz le matin et aussi l'après-midi et cela devient un problème. Elle produit de la brume et du brouillard qui polluent vraiment l'environnement avec de mauvaises odeurs. C'est comme si quelqu'un vivait dans des toilettes alors que nous sommes dans une salle de classe. Plus de 100 bambous parsèment la mini-forêt créée autour de l'école secondaire d'Andorra, située à l'est de Nairobi. La décharge a été déclarée pleine il y a 23 ans, mais des centaines de camions y déversent encore quotidiennement des déchets. Ce projet sur le bambou est donc la façon pour les élèves de riposter. Le directeur de l'école, Etichus Mayina, en est l'initiateur. Ma motivation pour lancer le projet de la muraille de bambou pour l'école était d'atténuer les effets de la décharge. Elle pollue vraiment l'air que nous respirons et je sais que le projet va réduire les cas d'infections respiratoires parmi les habitants de la communauté de Dandora. La décharge de Dandora occupe environ 50 hectares et reçoit quotidiennement plus de 2000 tonnes de déchets en provenance des environs de Nairobi où vivent 4 millions de personnes. Adhiriya Nambandi, experte régionale de la qualité de l'air, affirme que la pollution de l'air présente un risque sérieux pour la santé. La pollution de l'air a un impact sur toutes les parties de notre corps, y compris notre cerveau, nos organes, nos poumons. Cela affecte les jeunes enfants avant même leur naissance. Le seul moyen de garantir que vous ne respirez pas l'air pollué est de minimiser votre exposition. Désormais, la plantation de bambous garantit qu'il existe une barrière contre l'air pollué qui circule. La plante garantit la photosynthèse et elle produit de l'oxygène tout en ingérant du dioxyde de carbone. Les bambous sont considérés comme l'un des meilleurs purificateurs d'air naturel selon l'UNESCO. La direction de l'école est déterminée à continuer jusqu'à ce que tout le mur de 900 mètres qui la sépare de la décharge soit recouvert de bambous. La pollution tue environ 7 millions de personnes dans le monde chaque année selon l'OMS. Le docteur Lisa Frost-Ramsey est spécialiste de la qualité de l'air chez SLR Consulting et professeur associé à l'Université du KwaZulu-Natal. Elle explique l'impact de la pollution de l'air sur notre santé et suggère des mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'air en Afrique. La meilleure manière de définir la mauvaise qualité de l'air est probablement d'examiner la concentration de polluants toxiques qu'il contient. Il peut s'agir de particules solides et de composés gazeux. Il existe plusieurs directives en matière de santé qui sont pertinentes. Si la concentration dans l'air dépasse ces directives, cela peut avoir un impact sur la santé. Sur le continent africain, la qualité de l'air à l'intérieur des habitations constitue un problème majeur. Un grand nombre de ménages cuisinent à l'intérieur ou utilisent des poêles à paraffine qui émettent une grande quantité de polluants. Les maisons sont souvent mal construites. Les gens dorment également à proximité des sources de pollution et sont exposés pendant la nuit pendant qu'ils dorment, par exemple. En fait, les taux de mortalité les plus élevés sont liés à la pollution de l'air, au VIH et au paludisme combiné, ce qui est tout à fait impressionnant. Il s'agit d'une question environnementale essentielle à laquelle on ne pense pas toujours, mais il est vraiment très très important de le résoudre si nous voulons lutter contre la mortalité sur le continent africain. Les populations les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants sont très sensibles et nous avons une population jeune très élevée. Les jeunes sont donc également touchés et cela vaut pour le continent africain. Parmi les options clés, on peut citer l'élaboration d'une loi sur le contrôle de la qualité de l'air qui est tout à fait nécessaire. Dans certains pays, nous avons des lois, mais elles sont très mal appliquées. Nous devons déterminer le niveau de pollution auquel les gens sont exposés. Il faut donc mettre en place des réseaux de surveillance, ces merveilleuses technologies issues de l'Inde, par exemple, qui sont des capteurs peu coûteux que l'on peut installer, qui permettent de mesurer la pollution de l'air et de savoir à quoi les gens sont exposés. On ne peut pas s'attaquer à un problème si on ne le comprend pas. Tout d'abord, nous avons parfois la chance de voir cette pollution de l'air. Par exemple, dans le cas de la fumée et des sources très poussiéreuses, comme dans les zones minières, on peut voir la brume ou la poussière dans la zone et savoir que l'on n'est qu'exposé. Mais certains des polluants les plus toxiques sont invisibles et, pour beaucoup d'entre eux, inodorent. Il est également difficile de dire que si vous éternuez beaucoup, c'est à cause de la pollution de l'air, car il peut aussi s'agir d'une allergie. Ainsi, lorsque nous essayons d'établir un lien entre la pollution atmosphérique et l'impact sur la santé, nous ne nous contentons pas d'examiner les symptômes tels que les éternuements, les toux, les nausées ou les maux de tête. Nous établissons un lien avec l'exposition qui est une mesure de la pollution de l'air. Comment les habitants de Kinshasa, en RDC, perçoivent-ils la qualité de l'air dans leur communauté et quels changements souhaiteraient-ils voir pour l'améliorer, découvrir leurs réactions ? La question de l'air, actuellement l'air est pollué et on trouve qu'il y a différents aspects qui entrent en jeu. Et actuellement, ce que nous vivons à Ouvira, c'est toujours les aspects que l'homme a pu influencer. Par exemple, vous trouverez qu'il y a un abattage d'arbres. Nous sommes en train d'assister actuellement à cette catastrophe naturelle. Beaucoup de choses restent à désirer sur la qualité de l'air que nous respirons dans notre communauté ici à Ouvira. Comment ? Nous pouvons les constater parce que nous n'avons pas de poubelle à Ouvira. Les gens jettent des immondices, des déchets partout, dans des cannevaux, sous le pont, vous trouverez même dans les avenirs. Les gens jettent à ciel ouvert les déchets. Il y a des inondations et ces inondations affectent même des maisons. Il y a la destruction des toilettes et cette destruction des toilettes affecte la vie. Même ce que nous respirons est affecté. À Ouvira, il y a une partie de la population qui utilise aussi le bois de chauffe pour cuire la nourriture. Et que vous trouverez avec ces fumées-là, ces fumées aussi contribuent à la pollution de l'air. C'est pourquoi je viens de confirmer que l'Era ou Ouvira reste à désirer. Je pense à mon avis que les autorités locales ou gouvernementales devraient prendre des mesures qui favorisent l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'air. L'île de Mayotte lutte contre une épidémie de choléra qui met son système de santé à rude épreuve. Parlons-en avec Jeannie Niwa. 85 cas de choléra ont été signalés à Mayotte depuis le premier cas le 18 mars, indique l'Agence sanitaire publique. La grande majorité des cas ont été détectés dans la commune de Kongou, dans un quartier précaire avec des difficultés d'accès à l'eau potable et des défauts d'assainissement, indique Santé publique France. Aujourd'hui, l'état de la situation, c'est quelques cas sur Homsangamoudji. La seule chose qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est qu'il y a un lien fort avec la rivière où les gens lavent le linge. On attend clairement les conclusions de Santé publique France qui sont en train de mener les investigations et qui vont nous confirmer dans les jours à venir le nombre de cas stabilisés pour la commune de Nusangu. La mairie de Kongou a pris un arrêté mercredi afin de fermer temporairement tous les établissements scolaires de deux villages jusqu'au 18 mai. Un protocole sanitaire prévoit la désinfection du foyer des malades, l'identification et le traitement des cas contacts et une vaccination en anneaux élargie progressivement. Grâce à eux, je connais maintenant ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la maladie. À rentrer à la maison, il faut se laver les mains avec du savon et utiliser le gel hydroalcoolique avant de manger. Selon Santé publique France, au 13 mai, 4456 cas contacts avaient été vaccinés sur l'île. Une nouvelle campagne de recrutement est en cours afin de remplacer le personnel volontaire géré par SPF en fin de mission. Tous les jours, on nous envoie des messages ou même quand on ne nous envoie pas des messages venant de l'ARS. Nous, on intervient quand même dans la zone pour voir comment les habitants y vont par rapport aux cas aussi qu'on a pu rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas qui ont été des malades où nous, on est parti intervenir pour faire de la vaccination au sein des foyers. Une fois la vaccination faite au sein des foyers, on revient deux jours après pour pouvoir revoir les familles, en fait, comment y vont. Les premiers cas de choléra à Mayotte ont été recensés mi-mars chez des personnes de retour des comores voisines où l'épidémie culmine. Les premiers cas chez des patients n'ayant pas quitté l'île sont apparus fin avril. Une approche unique de transplantation utilisant un rein de porc génétiquement modifié suscite l'espoir chez les médecins et les patients quant à l'avenir des transplantations d'organes. Rosine Mounezero raconte. Il y a quelques semaines, Lisa Pisano était à l'article de la mort et avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque et rénale. Mais en raison de son état de santé, elle n'était pas candidate à une grève traditionnelle. Ces médecins lui ont donc proposé une nouvelle approche. Une pompe mécanique pour son cœur, associée à un nouveau rein provenant d'un porc génétiquement modifié. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez pas la sortie. Et nous avons trouvé un moyen de sortir de ce labyrinthe en utilisant un organe que nous pouvions prélever immédiatement sur un porc pour la débarrasser de la dialyse et la rendre candidate à une pompe cardiaque en temps voulu pour qu'elle puisse survivre. L'équipe de l'université de New York a annoncé mercredi que Mme Pisano se rétablissait bien. Elle n'était que le deuxième patient à recevoir un rein de porc après une transplantation historique le mois dernier au Massachusetts General Hospital et la dernière d'une série de tentatives visant à faire de la transplantation de l'animal à l'homme une réalité. Lorsque nous avons pu, vous savez, offrir une autre option pour les soins palliatifs, elle était enthousiaste. Elle a tout de suite compris. Elle a compris. Elle savait qu'il s'agissait d'un traitement expérimental, que nous ne pouvions en aucun cas garantir qu'il serait couronné de succès. Mais elle voulait essayer. Dix jours après la transplantation, cette femme de 54 ans s'est saisie d'un déambulateur et a fait ses premiers pas. J'étais au bout du rouleau. J'ai tenté ma chance. Si ça n'a pas marché pour moi, ça aurait pu marcher pour quelqu'un d'autre et ça pourrait aider la personne suivante. Pendant ce temps, Richard Rick Sleyman, 62 ans, le premier homme à avoir reçu une greffe de rein de porc génétiquement modifiée, est décédé deux mois après l'opération, selon l'hôpital général du Massachusetts, qui a pratiqué la procédure. Il souffrait d'une maladie rénale en phase terminale avant de subir l'opération en mars. Pisano est la première femme à recevoir un organe de porc. Son cœur et ses reins ne fonctionnaient plus. Il a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé à plusieurs reprises avant les interventions chirurgicales expérimentales. Notre émission tira sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur x-linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada